1. Églantine Émeillé, qui a annoncé le décès de son fils de 17 ans, polyhandicapé, ce 20 février, lui avait consacré un documentaire poignant en 2014. Elle est un visage de France Télévision mais ces dernières années, s'y estie plutôt sa vie de maman qui était mise en avant. Ce 20 février, si estie une églantine émeillée dévastée qui a annoncé le décès de son fils de 17 ans sur son compte Instagram, soutenu dans cette épreuve par de nombreuses personnalités. La coprésentatrice du monde de Jamy est maman de deux grands garçons, Marco et Samy. Si estie ce dernier, polyhandicapé également atteint par des troubles autistiques sévères, qui est décédé ce lundi après des années où sa mère avait tout fait pour lui offrir la vie la plus normale possible, malgré les problèmes que sa santé posait. Ce combat de mère, églantine émeillée l'avait raconté dans un film de 52 minutes, Mon Fils, un si long combat diffusé sur France 5 en 2014 et qui lui avait valu de nombreux prix. Le quotidien d'une aidante dans celui-ci, elle se livrait sans phare sur cette bataille qu'elle menait pour Samy, alors âgée de 8 ans. Le public avait pu découvrir une succession de scènes dans lesquelles on comprenait la peur de l'animatrice, aidante, de délaisser son autre enfant, de 2 ans plus âgé mais aussi les épreuves que représentaient de simples moments du quotidien comme un passage chez le coiffeur, une nuit ou un trajet en voiture. Eglantine émeillée n'hésitait pas à se montrer désemparée face à la flopée de médecins qu'elle devait consulter, à la laourdeur administrative à laquelle elle devait faire face au quotidien mais aussi dépassée par la difficulté qu'elle avait de faire comprendre à ses parents le handicap de Samy et par les problèmes de communication que cela engendrait entre eux. Je ne t'abandonne pas un documentaire dans lequel on comprenait combien c'était un défi de jongler entre sa vie de journaliste et celle de maman d'un enfant touché par un handicap si lourd. La gestion, seule, de son enfant qui avait grandi, devenait alors compliquée. On suivait finalement l'histoire du choix de l'animatrice pour placer son fils dans un internat spécialisé, à 900 km de Paris. Pour Samy, je me suis toujours dit que j'étais solide. Que je tiendrais toujours face aux épreuves. Que l'amour surpasse tous les obstacles. L'amour est toujours le plus fort mais huit ans de combats m'ont éreinté, confiait-elle à la veille de ce placement qui lui permettrait de faire différemment pour saïm et mieux. Je ne t'abandonne pas, j'espère que tu le sais mon amour, concluait-elle enfin, à destination de son fils. A lire aussi ta maman a le cœur brisé, Eglantine et Meillet annoncent que son fils Samy est décédé à l'âge de 17 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...